Musique Voilà, alors après les investissements privés, on va parler des investissements publics. Il y en a beaucoup, comme on va le voir. Alors peut-être pour faire un petit peu connaissance, vous allez commencer rapidement par vous présenter. On va faire dans l'ordre. Lucille, je te laisse attaquer. Merci. Bonjour à tous. Alors je suis Lucille Chabanel, avocate associée chez Tâche. Tâche, c'est le cabinet d'avocats en France du réseau Deloitte. Et on est à peu près 350 en Europe sur tout ce qui est government incentives, donc les crédits d'impôt et les projets européens et les subventions directes. Merci. Jocelyne, BPI France. Personne ne connaît BPI France. Bonjour. Je pense que tout le monde connaît BPI France, donc je ne vais pas faire une présentation détaillée de BPI, mais juste quelques chiffres pour qu'on marque bien les esprits. Il faut savoir que BPI, c'est quand même 23 milliards qui sont mobilisés pour accompagner les entreprises à tous les stades de leur développement, puisque c'est un continuum en fait de l'amorçage jusqu'à de la toute petite startup à l'amorçage jusqu'à l'ETI, l'introduction en bourse, etc. Et que nous accompagnons déjà d'ores et déjà aujourd'hui 87 000 entreprises avec deux grandes divisions, on va dire la partie financement et la partie investissement. Donc la partie financement, c'est tout ce qu'on connaît, c'est à dire que vous connaissez probablement en tant qu'entrepreneur. C'est toutes les subventions, c'est tous les prêts, c'est tous les prêts qui sont déclinés en fonction de vos besoins et ça va jusqu'à la COFA, c'est Business France qui accompagne les entrepreneurs pour aller à l'étranger. Et la partie investissement, à laquelle d'ailleurs j'appartiens et nous avons financé des belles sociétés dans le monde de l'open source. On a financé Talent, on a financé aussi Bonitasov dont Claire a parlé et donc on accompagne beaucoup, beaucoup d'entreprises. Donc la partie financement et la partie investissement, la partie investissement, c'est du fonds propre. Donc on intervient en fonds propres dans les entreprises. Merci Jocelyne. Jean-Paul. Donc Jean-Paul Chiron, je suis actuellement chargé de mission logiciel libre à la région Nouvelle-Aquitaine. Je viens d'un milieu technique, avant j'étais webmaster technique, j'étais administrator système, développeur web. Donc j'ai une très forte connaissance technique de l'open source. Et donc mon travail consiste à accompagner les entreprises au niveau financier ou au niveau mise en relation avec l'écosystème Néo-Aquitain pour faire mûrir la filière logiciel libre en Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr, je m'appuie sur le cluster de compétences logiciel libre à Kinetik. Ok, très bien, je te remercie. Et donc Stéphane, toi aussi, tu es un técos à la base, comme Jean-Paul, vous êtes les deux. Oui, oui, je suis chercheur et entrepreneur depuis 15 ans, presque 20 ans. Parle-nous un peu du pôle systématique, de ce que tu fais. Alors, systématique, on va faire une séquence interactive. Qui est membre de systématique dans la salle ? Pas grand monde, c'est l'occasion de se présenter mieux. Alors, systématique, c'est un pôle de compétitivité. Et alors, accessoirement, c'est l'organisateur de cette manifestation. Le Paris Open Source Summit est porté par systématique depuis l'Open World Forum, donc depuis déjà 7, 8 ou 9 ans. Mais surtout, c'est un pôle de compétitivité, donc c'est un endroit où on réunit des acteurs de l'innovation, des grands groupes, des start-up, et des PME innovantes, on va dire, et en particulier des start-up, et puis des laboratoires de recherche, de façon à ce que ces gens, ensemble, arrivent à produire de l'innovation et à mettre ces innovations sur le marché. Alors ensuite, par rapport au financement des entreprises, l'intérêt, l'un des intérêts, c'est que le pôle va aider au montage de projets de recherche et développement collaboratifs. Donc c'est vraiment l'un des cœurs de l'activité des pôles de compétitivité et de systématique en particulier. Et donc, aider les entreprises et les chercheurs, d'une part, à se rapprocher, et ensuite, à monter, éventuellement, à labelliser, donc pré-labelliser, puisqu'il n'y a pas une décision définitive qui est donnée par le pôle, mais labelliser des dossiers qui sont ensuite soumis à différents guichets de financement. C'est l'essentiel de l'activité du pôle, plus une petite activité, enfin, petite, mais qui occupe, on va dire, la moitié du personnel, systématique, c'est quand même 31 salariés. Donc c'est quand même une structure qui, avec 800 membres, et où il y a vraiment de très nombreuses activités en soutien aux entreprises, aussi bien sur la subvention que sur d'autres aspects. Alors, les financements publics, il y en a beaucoup. Lucille, tu disais hier, dans une session, que tu en avais dénombré 6 000, il me semble. Ce que j'aimerais, c'est que chacun de vous présente à l'audience un mode de financement, un programme, une subvention, que soit vous portez, vous appréciez particulièrement. Sur lesquels, vous pourriez nous donner rapidement un petit spotlight. On va recommencer dans l'autre sens. Stéphane. Alors, systématique, c'est un pôle de compétitivité. J'ai oublié de préciser quand même que j'étais le président du groupe thématique logiciel libre. Donc on est vraiment dans le cœur du Paris Open Source Summit. Et nous, au sein du groupe thématique, on aide, bien sûr, les projets qui tournent autour du logiciel libre. Ensuite, il y a d'autres domaines d'activité qui sont également pertinents pour le pôle. Et alors, les pôles, ça fonctionne principalement, pas uniquement, mais le moteur principal, c'est ce qu'on appelle le FUI, le Fonds Unique Interministériel, qui est un appel à projets qui, jusqu'à nouvel ordre, on espère que ça va continuer, se renouvelle tous les 6 mois. Donc il y a vraiment un rythme. Et tous les 6 mois, on rentre dans un nouveau cycle où on va aider les entreprises à monter ses projets. Donc on commence souvent par ce qu'on appelle une plénière où on réunit un maximum de monde de l'écosystème. Il y a des gens qui arrivent avec des idées, parfois juste des idées de projets, parfois un projet semi-abouti, parfois un projet qui est déjà bien structuré. Ensuite, il est accompagné pendant un mois et demi à peu près. Il est évalué, il passe devant un certain nombre d'auditions et qui, à chaque fois, vise à améliorer le projet, à aller titiller le porteur pour lui dire, bon ben voilà, c'est souvent, presque toujours la même question, votre modèle économique, alors c'est quoi ? Donc il s'agit de préciser le modèle économique, les facteurs technologiques qui sont différenciants. Et tout ça, ça occupe beaucoup, aussi bien les permanents du pôle que les bénévoles, puisque au sein du pôle, il doit y avoir, je ne sais pas, une centaine, peut-être même plus de personnes qui agissent bénévolement autour de ces montages de projets. Donc c'est le moteur essentiel. Et après, on agit aussi sur deux autres outils qui s'appellent le FEDER et puis le PIA, le plan des investissements d'avenir, sur lequel il y aura peut-être quelques mots de la BPI France tout à l'heure. D'accord, très bien. Donc le FUI. Jean-Paul, ton programme préféré ? Alors, il faut savoir qu'en Nouvelle-Aquitaine, c'est la région qui investit le plus en R&D, donc on a plein d'aides dans ce domaine-là. Avec la fusion, on est en train de simplifier. Il y a une aide que j'aimerais mettre en exergue, qui est adaptée, je pense, au PME d'Open Source. C'est ce qu'on appelait Aquitaine Proto, qui maintenant va devenir prototype numérique. C'est une aide qui permet, en fait, de financer un prototype numérique qui permet ensuite d'aller voir BPI, d'aller voir des investisseurs privés. Une fois qu'on a modélisé son prototype, qu'on a fait une première preuve de concept commercial, ça permet de rassurer les investisseurs. Donc c'est 50%. Ce n'est pas basé sur les fonds propres, parce qu'on sait que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de fonds qu'on n'a pas de bonnes idées. Et c'est aussi la problématique de beaucoup de boîtes dans le numérique qui peuvent avoir des bonnes idées, et pas forcément des fonds trop propres nécessaires dans les financements classiques. D'accord, donc en Nouvelle-Aquitaine, Proto-Numérique. Là, je l'ai orienté vraiment sur l'expertise. Sinon, on a plein d'aides dans la R&D, le R&D. Non, mais je vous ai demandé votre préféré. Jocelyne, c'est quoi, toi, ton programme ? Pour BPI, c'est un peu compliqué, parce qu'on en a tellement. Vous avez 5 000 décennies, c'est ça ? L'avance remboursable, les prêts à taux zéro, les prêts innovation, les prêts croissance, etc. C'est difficile de choisir. Moi, je suis surtout sur la partie investissement, donc c'est de l'aide, mais c'est de l'aide dans la durée, on va dire. Et ça recoupe peut-être ce qui a été dit précédemment. Mais je crois que l'atout de BPI en ce qui concerne l'investissement et d'avoir BPI à son capital, d'abord, c'est un gage de crédibilité qui est important et qui aide beaucoup, beaucoup les entreprises. Et je crois que nos participations le disent et le redisent. Et puis, on n'a pas de contraintes de liquidité qui est très, très forte, ce qui fait qu'on est capable d'accompagner l'entreprise dans la durée. Et ça, c'est important. On est capable de l'accompagner à toutes les phases de son développement. Donc, je dirais que ça, c'est quand même un atout important et c'est de ça dont je vous parle. Merci, Jocelyne. Alors, Lucille, dans ces 6 000 aides, tu nous proposes laquelle ? C'est le répertoire des métiers qui a fait un site qui en propose jusqu'à 6 000, mais il n'y en a pas à 6 000 qui sont usagés au quotidien. J'aime aussi beaucoup le FUI, mais je vais essayer d'en citer une autre. Alors, au niveau européen, je pense qu'il y a des opportunités quand on est startup, quand on est jeune entreprise, que peut-être on hésite à actionner. C'est vrai que ça peut être assez lourd, que les taux de succès, c'est extrêmement concurrentiel. Je pense à l'instrument PME où on est sur des taux de succès sur la première année entre 4 et 8 %, donc ça peut sembler très, 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 très peu. Mais si on le voit positivement, on se rend compte que ça donne une très grande visibilité. Ça donne également des possibilités aussi d'aller sur des instruments qui sont peut-être un petit peu moins connus. Je pense à Eurostar et la BPI, d'ailleurs, pourra en parler aussi, puisque c'est vous qui le gérez pour la France. Mais c'est des fonds européens également et avec des taux de succès supérieurs de l'ordre de 30 % en moyenne au niveau statistique. Je dirais que c'est assez complémentaire. Il faut, selon votre positionnement, votre stade de développement, en fait, on se rend compte qu'on a différentes possibilités à actionner. Et je dirais que la persistance paye et la sélectivité. Choisir le bon instrument et être accepté d'être persistant, accepter que la route soit un petit peu longue est une expérience qui plutôt est favorable à l'entrepreneur. Alors, Lucille, comment est-ce qu'on choisit un programme dans les douzaines ou les centaines d'aides qui sont à la portée d'une entreprise? Comment est-ce que tu conseilles tes clients sur dans quelle direction s'orienter? Alors, je veux dire, de trois mots, je suis sûre que mes camarades compléteront volontiers. Je dis toujours déjà, c'est vraiment des projets vers les aides et non l'inverse. Il ne faut pas chercher à comprendre le catalogue des 6000 aides. Il faut vraiment bien discerner ce qui est un projet stratégique où vous avez un besoin de financement ou de partenariat, etc. dans votre entreprise. Cerner bien quelle est l'innovation qu'on peut mettre en avant et quel est ce degré d'innovation. Est-ce qu'on est dans l'innovation technologique? Est-ce qu'on est dans une innovation de business model? Bien cerner ces éléments là et après, et après, s'entourer en fait, prendre appui auprès des différents acteurs. Un mot clé, c'est le mot écosystème. Aller voir les pôles, la BPI, des conseils également, pourquoi pas aussi. Échanger, aller aux réunions des National Contact Points. Donc, c'est les représentants un petit peu en France des émanations de la Commission européenne qui confient, qui délèguent à des organismes en France ces choses là. Et c'est finalement comme ça, à partir de votre projet qu'on peut construire. Si vous avez besoin d'être très visible au niveau marketing, au niveau européen, ça peut être une bonne raison de se dire c'est lourd un dossier européen, mais pourquoi pas. Et puis, si on n'est pas trop pressé, on peut le tenter une fois, deux fois, trois fois. J'ai un client où on l'a déposé trois fois et à la quatrième fois, il a été retenu. Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, ils sont très contents, mais ça a supposé une route un petit peu longue, une traversée du désert. Voilà. Voilà pour quelques premiers mots. Jocelyne, comment est-ce que BPI oriente les projets vers les bonnes aides ? Vous avez des gens qui sont spécialisés là-dedans ? Alors oui, en fait, je pense que c'est à l'entrepreneur de savoir, bien sûr, il le sait, quelle est son étape de développement. Et en fonction de son étape de développement, en tout cas chez BPI, il trouvera un interlocuteur à chaque étape. Il y a même dans toutes les régions, il y a un interlocuteur innovation, il y a un interlocuteur financement, il y a un interlocuteur cofas, il y a un interlocuteur business France. Donc, il y a des interlocuteurs dans toutes les régions. Donc, il faut simplement bien être conscient de l'état de développement d'entreprise. Si vous êtes en phase de projet, là, vous pouvez demander des subventions. Si vous êtes en phase, donc, uniquement de réfléchir en prélevée de fonds, eh bien, vous avez aussi la possibilité d'avoir des prêts pour vous permettre de travailler sur votre business plan et de préparer une levée de fonds. Donc, je dirais qu'à toutes les étapes, il y a des aides. Donc, il faut être bien conscient de l'étape dans laquelle on est. Il ne faut pas chercher à aller trop vite, il faut être conscient de l'étape dans laquelle on est. Et ensuite, en ce qui concerne BPI, vous avez des interlocuteurs vraiment dans toutes les régions et c'est assez facile de s'y retrouver. Le site Internet aussi est assez bien fait. Donc, on arrive à voir le nom de l'interlocuteur qui peut aider dans sa propre problématique et à son propre stade de développement. Alors, une fois qu'on a... Ah, Stéphane, tu veux rajouter quelque chose ? Si tu veux bien, merci. Merci. Donc, c'est vrai que sur les 6000, on va dire, il y en a peut-être une dizaine ou une vingtaine qui, finalement, sont relativement pertinents. Et on peut ensuite les classer suivant un certain nombre d'axes. Donc, il y a, disons, les projets collaboratifs versus les projets individuels. Donc, c'est vrai que si on est sur un projet individuel, on va aller sur un petit catalogue d'aides. Si on est sur du collaboratif, ça va être un peu différent. Les volumes sont plus importants. Et là, on a déjà une question qui va se poser. C'est est-ce que je veux aller tout seul assez vite vers un certain objectif ou à plusieurs ? Alors, un peu plus lentement parce qu'il faut que tout le monde se mette d'accord, puis que tout le monde se mette en branle, etc. Mais avec des possibilités, finalement, grâce au partenariat d'un projet plus riche et qui, finalement, aille plus loin. Ensuite, on a les questions de technology readiness level, le fameux TRL, qui mesure le degré d'avancement de la société par rapport à la technologie qu'elle est en train de développer pour les projets dominants technologiques. Et là, on va avoir des guichets qui seront différents suivant cet avancement. On va avoir aussi, et c'est un critère majeur, en fonction des fonds propres qui mesurent souvent le degré également de maturité de l'entreprise et finalement sa capacité à produire. Donc, suivant qu'on ait deux, trois personnes avec quelques dizaines ou quelques milliers même d'euros de fonds propres ou alors une boîte de 50 personnes, 100 personnes avec des fonds propres beaucoup plus importants, on aura des possibilités beaucoup plus importantes dans le deuxième cas. Et puis, le dernier, attendez, j'ai un trou, là, c'était quoi le dernier ? Ah oui, les taux de succès, les taux de succès, finalement. On a évoqué tout à l'heure ces projets européens où le taux de succès constaté est de 5%. Nous, alors, chez Systématique et en particulier au groupe Thématique Logiciel Libre, on s'enorgueillit d'avoir un taux de succès de 50%. Donc, venez chez nous. Je garantis pas que vous avez une chance sur deux, mais c'est vrai que sur les 10, les 9 ans qu'existe déjà ce groupe Thématique, on a réussi à aider une soixantaine de projets sur probablement, puisqu'on dit que c'est 50%, 120 qui sont rentrés en amont. Donc, le logiciel libre est un critère. Certains appels à projets, notamment au niveau du PIA, donc les appels à projets Big Data, Cloud, peut-être même logiciels embarqués, avaient à un moment donné une préférence. Alors, pas forcément, c'était pas le critère absolu, mais il y avait, parmi les indications de l'appel à projet, on préférera les projets qui sont basés sur des standards ouverts, dans certains cas, ou dans d'autres cas. La préférence au logiciel libre avait carrément été affichée. Super. Alors, qu'est-ce qui fait un bon dossier qui lui donne des chances d'être approuvé ? Alors, Jean-Paul, toi, t'es du côté de l'examen des dossiers. Quels sont les critères que tu vas regarder ? On va regarder le projet, on va regarder un petit peu si ça a du sens d'un point de vue commercial, d'un point de vue technique. Je dirais que l'essentiel, c'est le porteur de projet, c'est l'équipe, les complémentarités au sein de l'équipe. Je pense que c'est l'essentiel dans un projet. C'est vraiment l'humain, en fait, plus que le secteur, plus que le projet en lui-même. La techno, la techno utilisée ? La techno, alors, j'essaye de ne pas être trop techno, justement, pour éviter des biais, en fait. Et la techno évolue très rapidement. On est toujours, moi, j'ai toujours une affinité, quand c'est une techno qui est émergente, etc. Mais concrètement, dans un projet de boîte, ce n'est pas la techno le plus important. C'est est-ce que les personnes qui vont faire l'application, le logiciel, sont compétentes dans cette techno ? C'est ça, la vraie truc. Donc, s'ils sont compétents, ils arriveront toujours à faire l'application qui marche. Lucille, quand tu prépares un dossier, alors, pour qu'il passe, sur quoi tu insistes ? Je rejoins ce qui est un petit peu dit sur la techno. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers qui étaient très beaux techniquement. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand les taux de succès ne sont pas toujours très élevés, c'est évident que c'est un élément important. Mais ce n'est pas le seul. On en a vu qui était tellement beau techniquement que peut-être il n'y avait pas suffisamment d'emphase. Et du coup, nous, on l'a relu à postérieure et aussi sous cet angle-là sur l'aspect du business model, le modèle économique, sur la proposition de valeur, sur pour les projets européens, sur l'impact européen. Je vais donner un petit truc pour certains qui se disent les 4% ou les 8% de taux de succès sur l'instrument PME, c'est bas. Eh bien, en général, on y va tout seul à l'instrument PME. Mais si vous relisez juste la première ligne de la page web, on a le droit d'y aller en consortium. Si vous regardez le taux de succès sur ceux qui y sont allés en petits consortiums, à 2 ou 3, il est beaucoup plus élevé. Il est de l'ordre de 40%. Pourquoi ? C'est simple. La meilleure manière de montrer qu'en fait, notre projet instrument PME, il va avoir un impact à l'échelle européenne, c'est peut-être quand même aussi simple que ça que de se dire que d'y aller avec un belge ou un croate, on est peut-être plus fort que tout seul en français, surtout si ça a du sens par rapport à son business. Voilà. Donc, du coup, il y a ces éléments-là et qu'on retrouve sur d'autres appels à projets. Mais effectivement, être solide sur les aspects impact, c'est aussi important que la technologie. Stéphane, tu voulais rajouter quelque chose ? Alors effectivement, sur les projets monopartenaires, on va avoir un certain nombre de critères. Sur la recherche partenariale à R&D collaborative, on va avoir d'autres critères. Alors nous, en tant que systématique, comme je l'ai dit, on labellise, mais on ne finance pas. On donne un avis. Parfois, notre avis est éliminatoire, c'est-à-dire si on dit non, ce n'est pas labellisé, il n'y a pas de possibilité de financement. C'est le cas pour le FUI. Sur pratiquement tous les autres guichets de financement, c'est une lettre qui va venir soutenir le dossier. Et finalement, on va interpréter des signaux qui nous sont envoyés par la DGE, la Direction Générale des entreprises, qui peut nous être envoyée par la région quand la région est impliquée dans le financement. Et derrière, on a des grilles et donc on applique ces grilles. Alors donnons quelques exemples. Effectivement, l'équilibre du consortium, est-ce qu'on a, dans certains cas, il est important qu'il y ait un peu de PME, enfin beaucoup de PME, mais pas trop non plus, quelques grands groupes, un ou deux. Il faut qu'il n'y ait ni trop ni trop peu de partenaires académiques dans le cas du FUI. S'il y en a trop, ça ne va pas. C'est déséquilibré. Et s'il n'y en a pas, c'est le contraire aussi à l'esprit du FUI qui est d'associer les partenaires académiques. Donc tout ça, c'est des bonnes pratiques qui, dans l'historique de systématique qui existe depuis plus de dix ans, maintenant, c'est complètement intégré. Et vraiment, on a des critères qui sont alignés, a priori, avec ceux des financeurs. Même si parfois, on a des surprises. On a des très bons dossiers qui ne passent pas. On ne comprend pas trop pourquoi. On a des dossiers qui n'étaient plutôt pas forcément emballants qui passent. Mais c'est vraiment l'exception. Et en général, on pense qu'on tape à peu près dans le mille. Sachant que la grosse évolution depuis quelques années, comme ça vient d'être souligné, c'est de rajouter des critères d'impact marché, de go-to-market, de business model, en plus de quelque chose qui était plus orienté, il y a cinq ans, dix ans, vraiment sur l'innovation purement technique et la qualité du partenariat technique sur ces projets. Je peux ajouter un tout petit mot. Merci beaucoup Stéphane. Je rebondis. Il y a des choses que les pôles, vous nous conseillez, vous conseillez bien aux porteurs de projets. C'est parfois, si c'est pertinent, le but n'est pas de faire de l'artificiel. Si on se rend compte qu'il y a un volet complémentaire, j'ai en tête un projet l'année passée dans l'optique qui avait été labellisé par deux pôles. S'il y a un volet complémentaire au niveau technologique et qu'il y a ou un groupe ou une startup qui est dans un domaine, on va dire, d'un autre pôle, pensez à une co-labellisation. C'est une manière de sortir un petit peu plus encore du lot vis-à-vis des pouvoirs publics. Bon, ça demande un petit peu plus de travail. Il faut présenter les dossiers aux deux pôles. Mais je pense que c'est un élément, je serais curieuse d'avoir le retour, mais qui est intéressant. Les pôles, c'est des territoires. Il ne faut pas l'oublier non plus. C'est-à-dire systématique, c'est l'île de France, le territoire. Il est toléré, disons, qu'un partenaire ou deux soient hors du territoire, mais il ne faut pas que ça dépasse non plus, il ne faut pas que ça fasse trop des ordres. Et quand on a vraiment deux points, disons, deux centres de gravité différents pour le projet, il faut qu'il y ait deux pôles qui labellisent. Donc ça, ça va arriver avec un certain nombre de pôles partenaires. Par exemple, Minalogique, qui est le pôle du numérique dans la région de Grenoble. Très souvent, on va voir des projets labellisés, bilabellisés, systématiques et minalogiques. Dans le logiciel libre, on a aussi cette, entre guillemets, bilabellisation interne à systématique. C'est-à-dire qu'on va avoir une labellisation, pour certains projets, pas tous, une labellisation, mais c'est purement interne, c'est notre cuisine. C'est quand même important pour le porteur. Du groupe, pardon, logiciel libre pour valider vraiment technologiquement et puis au niveau de l'approche même, logiciel libre, open source, communauté, plateforme, etc. Et puis un autre groupe qui sera plus un groupe marché qui pourra aussi être impliqué dans le processus de labellisation. Ok, très bien. Bon, on arrive au bout de cette table ronde. Donc peut-être pour conclure, comme vos collègues investisseurs tout à l'heure, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux porteurs de projets sur comment se lancer dans les financements ? Qu'est-ce qui commence ? Allez, Jocelyne. Alors, si on veut parler de facteur clé de succès, on va dire, donc ça dépend bien sûr du type d'aide que l'on veut obtenir. Dans tous les cas, quelle que soit l'aide, je crois qu'il faut simplement être très clair sur ce que fait le projet. Quelle est son ambition ? Quel est le marché qui l'adresse ? Où est la rupture technologique ? Parce que ce qui concerne BPI, en tout cas, nous, on regarde la rupture technologique. On regarde la techno, on regarde une rupture de business model. En tout cas, on regarde de l'innovation. Donc il faut qu'il y ait de l'innovation. Et puis ensuite, ce qu'il faut surtout, c'est bien expliquer de façon assez claire et pas de façon très longue. Quel est votre objectif ? Quelle est l'ambition du projet ? Où vous voulez aller ? Et avec qui ? Quel marché vous adressez ? Et avec qui vous allez faire ce projet ? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, l'équipe est fondamentale. La techno est importante. Le business model est important. Mais c'est vrai que ce qui fait le succès d'un projet plutôt que d'une entreprise, d'une start-up ou d'une entreprise, quelle que soit sa taille, c'est effectivement les hommes. Et donc ça, c'est effectivement toujours un élément clé. Mais c'est surtout savoir ce que l'on veut faire. Même si une entreprise, elle change de business model au cours de sa vie, au départ, quand on veut et on postule pour un projet, il faut être super clair. Super, super clair et pas vouloir faire tout à la fois, tout de suite. Jean-Paul, rapidement. Oui, donc je rebondis. En effet, c'est vraiment l'état d'esprit de l'entrepreneur qui va jouer beaucoup. Et ensuite, c'est le fait d'être accompagné. Ce que je constate, c'est que les projets qui sont accompagnés par des pépinières, des accélérateurs comme la banquise, entre guillemets, la banquise, premier accélérateur européen d'open source à Pessac, puis maintenant à Pau. Voilà, c'est d'être accompagné, d'être moteur, volontaire. Après, les aspects business model, c'est des choses qui se travaillent en fait. Et vraiment, c'est l'humain d'abord. Merci. Stéphane ? Alors, nous, au GTLL, comme on est des gens très ouverts, on fait un truc que les autres ne font pas, ma connaissance, peut-être, je ne sais pas, mais on a mis en libre accès un dossier d'un projet qui a réussi. Donc, si vous n'avez jamais vu de votre vie un dossier de financement, vous pouvez prendre le dossier du projet Squash. C'est Enix, une société qui est présente sur le salon, qui a fait le don de son projet. Et donc, plutôt que de traiter le dossier comme un secret industriel, ils ont accepté de l'ouvrir. Donc, vous pouvez le télécharger ou le demander, c'est facile à récupérer. Donc, vous avez déjà un exemple. Vous avez l'accompagnement, vous avez de bonnes chances. Encore une fois, si c'est un projet partenarial et qui va sur les guichets qui vont bien, de bonnes chances qu'il soit financé. Et après, moi, j'aimerais assister sur le fait qu'il y a quand même une responsabilité. C'est-à-dire que quand on accepte de l'argent de l'État ou des collectivités, on a une responsabilité vis-à-vis des gens qui vous ont financé, vis-à-vis des gens qui vous ont aidé. Et donc, il faut quand même tout faire pour que le projet réussisse et qu'il réussisse par rapport aux objectifs qui avaient été affichés. Et notamment, quand il s'agit d'un projet qui s'était fondé sur les valeurs du logiciel libre, que le projet soit réellement conforme et que le code source soit réellement disponible et qu'il y ait vraiment un effort pour créer des communautés autour de ces projets. Et dans ces cas-là, on considère que les projets sont des réussites. Et ça a été souvent le cas dans les 50, comme je le disais, des projets qui sont passés par le GTL et le systématique. Le mot de la fin, Lucille ? Vous êtes brève et de ne pas redire la même chose. Alors moi, je dirais que l'aspect, c'est une course de fond, c'est-à-dire être persistant, j'en ai déjà parlé. Un deuxième point, c'est l'aspect, je dis toujours, alors il y a un actif, il y a un passif. Quand on bénéficie de subventions, on prend un certain nombre d'engagements. C'est important d'en être conscient et effectivement d'être en mesure de les suivre. Quand je dis de les suivre, ça suppose également une forme de traçabilité sur les livrables derrière et sur tout ce qui est coût. Et c'est important parce que si on a fait un énorme travail, qu'on a réussi dans un contexte parfois concurrentiel ou parfois individuel, à obtenir une subvention et à ce qu'elle soit signée, c'est dommage et ça arrive parfois de ne pas obtenir la totalité du financement pour, entre guillemets, juste des questions de suivi. Donc ça, c'est ce point-là. Et puis il y a également, et je terminerai là-dessus, je pense que l'essentiel, ça revient d'ailleurs à un sujet d'homme, c'est une notion de est-ce qu'on a bien construit quelque chose de cohérent, cette notion d'écosystème, est-ce qu'on a trouvé les bons acteurs et est-ce qu'on a bien su expliquer comment ils allaient interagir ? Est-ce qu'on n'a pas, entre guillemets, par exemple, rhabillé quelque chose qui devait être de la pure fourniture sous-traitance en partenaire ? Est-ce qu'on a bien retravaillé les liens pour avoir une vraie complémentarité et un vrai équilibre à la fois dans l'API et dans les rôles du consortium ? Et finalement, quand on arrive à transmettre dans le dossier et dans les présentations orales du projet la complémentarité de tout ce petit monde autour d'un projet d'innovation, quelle que soit la nature de l'innovation, on est quand même bien partis. Eh bien, très bien. Merci à vous quatre pour ces contributions. J'espère que vous aurez trouvé ça utile. Merci. Merci.